bonjour tout le monde comme tous les médias le jeu vidéo propose des oeuvres pour tous les publics le proverbe dit que quand les chats ne sont pas là les souris dansent mais quand ils sont là elles fuient vous allez comprendre pourquoi avec chouchou roquette c'est parti pour le bibliogames du jour chouchou roquette est sorti en 1999 au japon puis en 2000 en europe sur la dernière console de salon de sega la dreamcast développée sous la direction de yuji naka le père de sonic le jeu est principalement axé sur ce mode multijoueur relativement simple et amusant le but est clair il faut aider les souris à rejoindre les fusées tout en évitant de croiser les chats pour cela le joueur peut déplacer son curseur avec le joystick gauche et poser jusqu'à trois flèches sur le niveau afin de guider les souris qui avancent automatiquement comme vous pouvez le voir avec cette photo de la manette de l'époque le sens des flèches dépend du bouton utilisé par exemple si vous appuyez sur le bouton b vous posez une flèche qui va vers la droite si vous appuyez sur le bouton y vous posez une flèche qui va vers le haut etc le principe est donc très basique mais deux éléments vont venir perturber votre objectif vos adversaires tout d'abord pour gagner la partie il faut avoir amené plus de souris dans votre fusée que celles des autres dans les trois minutes imparties il s'agit donc d'être plus rapide et plus malin ensuite les chats vont éliminer toutes les souris qui croiseront la route il faut donc soit les contourner soit les éloigner en posant des flèches voire carrément les diriger dans les fusées de vos adversaires ce qui aura pour effet d'enlever un tiers des souris déjà récupéré côté bonus les souris marqués d'un 50 au dessus de leur tête vous rapporteront tout simplement 50 souris d'un coup celles avec un point d'interrogation vont activer temporairement une nouvelle règle il peut s'agir d'un ralentissement ou d'une accélération du jeu d'un changement de place des fusées d'effacer toutes les flèches à l'écran de faire sortir seulement des chats ou au contraire de faire sortir le plein de souris uniquement en plus du jeu en ligne à l'époque ou hors ligne contre d'autres joueurs humains il est également possible de jouer seul contre des adversaires contrôlés par l'ordinateur mais en parallèle du mode multijoueur il existe deux autres façons de jouer à chouchou roquette le mode challenge se joue en coopération avec un autre joueur le but sera de résoudre des missions le plus rapidement possible comme éliminer toutes les souris ou envoyer un max de chat dans les fusées adverses enfin le jeu propose un mode solo qui consiste à résoudre des puzzles il s'agit ici de trouver la solution de chaque tableau en utilisant les flèches disponibles listées en bas d'écran la difficulté croit au fur et à mesure et si les puzzles proposés d'office ne vous suffisent pas un éditeur a été inclus afin de pouvoir créer vos propres puzzles en 2001 le jeu est porté sur gameboy advance une version qui se voit agrémenté de 2500 puzzles en 2010 puis 2011 le jeu sort sur les stores en ligne des appareils eos et android mais ces versions sont retirées en 2015 une suite chouchou roquette universe sort en 2019 sur les smartphones et tablettes eos dans le cadre du service d'abonnement apple arcade typiquement japonais chouchou roquette ne paye pas de mine à première vue mais sous son côté mignon il se montre immédiatement fun et le chaos général qui règne lors d'une partie ajoute à l'amusement surtout il est l'un des tout premiers jeux officiellement jouable en ligne sur console de salon à une époque où internet était nettement moins répandu qu'aujourd'hui chouchou roquette a ainsi servi de prototype pour le jeu en ligne sur dreamcast avant la sortie fin 2000 début 2001 du jeu de rôle fantasy star online marquant ainsi à jamais l'histoire du média c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501